On se met en jambes pour cette fin de semaine, 6 minutes sport avec Betli qui est là évidemment pour cela. Bonsoir et bienvenue les amis, faites tourner le chrono, on démarre maintenant. Dans l'actu ce vendredi, la présentation de Mbappé est fixée à Madrid. Après avoir traversé l'euro comme son ombre, Kylian Mbappé a déclaré en zone mixte après la défaite face à l'Espagne qu'il avait besoin de vacances, donc d'oxygène, sinon d'une bouffée d'oxygène. Et bien l'éclaircie avenue du Real Madrid qui a déclaré présenter la star française le mardi 16 juillet à 10h au stade Santiago Bernabeu. Et dans la foulée, le club en a profité pour dévoiler sur ses réseaux sociaux le numéro que portera le natif de Bondi, le numéro 9 en l'occurrence. Dans l'actu également, Al-Ali, Roquel Sadio Mane, transféré du Bayern Munich à Al-Nasr pour 30 millions d'euros l'année dernière. Sadio Mane se retrouve pris entre deux feux et surtout dans une posture pour le moins bizarre. Mis sur la liste des transferts par Al-Nasr qui souhaite recruter de nouveaux joueurs, Al-Ali avait dans un premier temps manifesté un intérêt certain. Et puis finalement, a fait volte-face. Et bien désormais, le temps joue en défaveur de Sadio Mane qui doit très rapidement trouver un nouveau club. Surtout que s'annonce le championnat et aussi les joutes pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2025 au Maroc, ici sur le continent africain. A l'affiche, Espagne-Angleterre acquis le trophée. Personne n'aurait parié sur cette affiche en finale. Et pourtant, nous y sommes. L'Espagne et l'Angleterre vont se disputer la finale de l'Euro ce dimanche. De ce qu'on a pu voir, l'Espagne a eu un parcours convaincant quasiment sans faute, là où il a fallu aux Trey Lions rehausser leur niveau de jeu. C'est donc une finale ouverte avec 50% de chance pour les deux équipes de remporter le gain de la partie. L'Aurora, meilleure équipe de tournoi, aura-t-elle raison de l'Angleterre qui joue sa deuxième finale d'affilée ? Et bien pour le savoir, rendez-vous dimanche autour de 21h. Pour l'instant les amis, je vous donne les cotes. Pour une victoire de l'Espagne, ce sera 2,50. Pour une victoire de l'Angleterre, ce sera 3,37. Et puis pour un match nul, ce sera 2,83. Dans le focus maintenant, Deschamps doit-il continuer à la tête des Bleus ? A bien compter, cela fait exactement 12 ans et 4 jours que Didier Deschamps est sélectionneur de l'équipe de France. Bien au-delà des résultats glanés tels que la Coupe du Monde, l'on se demande si le technicien de 55 ans n'a pas atteint ses limites. Et bien nous avons posé la question à deux de nos confrères qui là-dessus ont un avis complètement tranché. L'avenir de Didier Deschamps à la tête de l'équipe nationale française a refait surface. Et cela encore s'est renforcé avec l'élimination des Bleus en demi-finale de l'Euro face à l'Espagne 2 à 1. Et en début de ce résultat qui ne satisfait pas l'opinion française, le président de la fédération a bien accepté de continuer le contrat de Didier Deschamps jusqu'en 2026. Mais nous, personnellement, nous pensons que Didier Deschamps ne devrait plus continuer avec l'équipe de France. Car ayant montré ses limites tactiques, mais aussi et surtout ses limites en tant que ménueur d'homme, l'intéressé a très souvent brillé par ses choix tactiques et ses remplacements moins audacieux. Nous irons même jusqu'à dire que le conseillé, on va dire, est usé. Et il devait quand même céder la place après 12 ans passés à la tête. Même si aujourd'hui c'est éteint à fin que Zidane est dans la salle d'attente, nous pensons effectivement que le combat de 2026 devait se faire sans lui. Je pense que l'entraîneur français est arrivé à saturation et je pense qu'il doit arrêter. Pourquoi ? Il arrive en 2012 et ça fait 12 ans qu'il est là. Son bilan est magnifique, son bilan est très probant. Mais dans l'animation du jeu, il y a un problème. Aujourd'hui, Didier Deschamps a décidé d'être pragmatique en ayant une bonne assise défensive. Mais, mais, et le grand mais, se trouve au niveau de l'animation offensive. Parce qu'aujourd'hui, même quand on joue en défense, il faut pouvoir opérer des transitions qui sont très cliniques, des transitions qui permettent de tuer l'adversaire justement dans son élan. Malheureusement, il ne nous a pas proposé ça durant. Ça fait quand même un bon bout de temps, je pense que ça fait quand même plus d'un an, qu'il ne nous propose plus un jeu de transition très abouti comme en 2018. Pourquoi ? Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Il n'a plus le grand Giroud qu'il avait, il n'a plus le grand Griezmann. Et il est difficile pour lui de tout retrouver ces mêmes joueurs. Il devrait normalement se réinventer, mais il n'arrive pas à le faire. Pour ces raisons-là, je pense qu'il doit partir. Et donc, laisser la place au Didier Deschamps, qui je pense pourra nous apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de plus en joueur. Dans l'Expresso maintenant, la délégation ivoirienne se met en route. Pas moins de 8 athlètes, toutes catégories et tous genres confondus. Ça prête donc à fouler le sol français. Alors que la compétition démarre pour l'équipe ivoirienne effectivement le 2 août, la délégation emmenée par le porte-drapeau Marie-Josée Talou atterrira à Paris le 18 juillet. Quant aux ambitions, elles n'ont pas changé. Devenir champion olympique dans la catégorie des 4x100 mètres, 200 mètres et 100 mètres. Très bon week-end sur les entêtes de Life TV. Gardez le rythme les amis et surtout n'oubliez pas d'être heureux. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada